Vraiment, à tous ces jeunes qui prennent encore plaisir dans tout ce qui est du monde, le message important est que Dieu nous aime même qu'on ne l'aime pas. Donc même quand tu te dis, ben voilà, c'est vraiment pas le moment de Dieu t'aime tel que tu es. Même quand tu ne penses pas à lui, il est le seul qui pense à toi. Et même quand tu dors, quand celui qui prétend t'es protégé, peut-être comme, je veux dire, un parent, tu as toute ta confiance sur ton père, sur tes parents, voilà, j'ai mes parents. Pendant la nuit, les parents dorment, mais celui à qui tu fais du tort, veille sur toi. Donc cela est une preuve d'un amour inconditionnel. Donc Jésus t'attend, Jésus t'appelle tel que tu es, tel que tu es, ne regarde pas à tout ce qui pourrait t'empêcher. Regarde-nous, regarde mon frère, Guillaume, les Yuyaunes nationales. Regarde-nous, nous avons pris la résolution de pouvoir servir les seigneurs, donc il y a le temps pour toi, il y a une place pour toi auprès de Dieu. Voilà. Moi, avant ma conversion, je me disais que j'avais tout le temps pour me convertir. Et déjà même cette affaire de Dieu, comme on le dit dans la pensée populaire des jeunes, c'est après, quand on sera vieux et tout. Mais déjà la vie qu'on menait même ne nous garantissait pas d'arriver à la vieillesse. Parce qu'on faisait tellement de faux trucs. Toi seul tu fumes, toi seul tu te drogues, toi seul tu es dans la femme. C'est-à-dire que tout pour mourir tôt. Tu fais tout pour mourir tôt et tu espères te convertir quand tu seras vieux. Tu verras qu'il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui ne va pas. Et généralement, on a peur de suivre le Seigneur. Je parle à toi, mon frère, qui me regarde. Généralement, on a peur de suivre Christ parce qu'on a des amis, peut-être qu'ils vont nous trouver bizarres, qu'ils vont dire qu'il est bizarre, ou il y a des copines avec qui on veut bien rester et tout, donc on perd notre vie de sanctification. Non, je vais te dire un truc, la seule relation qui te suit après ta vie sur terre, c'est ta relation avec Dieu. C'est pour ça que le Seigneur doit être ton ami, il doit être ton pote, celui à qui tu dis tout, celui avec qui tu as bâti quelque chose. Comme ça, quand tu quittes ce monde, c'est ça qu'il y a quelqu'un avec qui tu es en paix. Il n'y a pas de problème. Mais ta copine ne va pas te suivre. Non. Tes amis ne seront pas là. Même pas tes parents. Donc, autant se concentrer sur celui qui est avec toi pour l'éternité et qui a ton passe. Donc, frère, choisis la bonne part. En t'encourage, ce n'est pas facile. Mais on n'a jamais dit que ce sera facile. Il a dit, je puis tout. Par celui qui me fortifie. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501